Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de ce duplex de la semaine avec notre partenaire de la China Global Television Network. L'exercice est réalisé avec Shang-Wi Zhang, journaliste et présentatrice de CGTN français. Shang-Wi Zhang, bonjour. Bonjour. Alors, le ministre chinois des Affaires étrangères a répondu mardi dernier aux questions de la presse, en marge de la première session plénière de la 14e Assemblée Populaire Nationale à Beijing. Il s'agissait de la première apparition du chef de la diplomatie chinoise aux deux sessions depuis sa nomination en tant que nouveau ministre chinois des Affaires étrangères. Shang-Wi, que retenir de cette sortie médiatique du chef de la diplomatie chinoise ? Alors, justement, la conférence de presse de la première session de la 14e Assemblée Populaire Nationale s'est tenue le matin du 7 mars au centre des médias à Beijing. Et moi, j'étais sur place et j'étais la seule journaliste francophone de China Media Group qui était sur place, en effet, pour suivre l'ensemble de cette réunion qui est très importante, de cette conférence de presse. Et d'ailleurs, à cette occasion, le ministre chinois des Affaires étrangères, Chingang, a répondu en tout aux 14 questions posées sur la politique étrangère et les relations extérieures de la Chine. A noter que c'était la première fois, également pour M. Chingang, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, donc une première conférence de presse pour lui, depuis qu'il est devenu ministre chinois des Affaires étrangères en décembre dernier, juste après son mandat comme ambassadeur de Chine aux États-Unis. La conférence de presse a été très riche et ça a duré plus d'une heure dans l'esprit de la modernisation chinoise, dans l'esprit de la politique chinoise et surtout la politique diplomatique et les relations extérieures, y compris par exemple les relations entre la Chine et les États-Unis, relations entre la Chine et l'Europe, avec le Moyen-Orient, avec le Japon et aussi avec la Russie. Le ministre Chingang s'est également exprimé sur les stratégies américaines antopacifiques, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et s'est également exprimé sur Taïwan. Et donc en effet, ça a été une période assez riche et il faut quand même qu'on se rappelle que depuis 1988, c'est déjà dans la tradition chinoise d'avoir une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères pendant la période des deux sessions, pendant la période souvent début mars. Elle attire en effet hautement attention puisqu'elle fait un bilan de la politique étrangère de la Chine pour l'année écoulée, pour l'année en cours et aussi pour l'avenir. Donc en tout, c'est beaucoup d'informations en effet à retenir durant cette conférence de presse. Et en effet, cette année effectivement, ça a été très riche avec le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères. Alors, Zhang Ruizong, une autre question qui a été posée au ministre chinois des Affaires étrangères, se trouve cette question liée à l'avenir de la diplomatie chinoise pour les années à venir. Qu'a-t-il dit concrètement ? Alors, il a dit, c'était très intéressant parce qu'en fait, en tout, encore une fois, ça a duré plus d'une heure, donc avec les informations très riches. Donc, il a dit beaucoup sur les lignes principales de la diplomatie chinoise. Il a également analysé la situation du monde. Par exemple, je cite ce qu'il a dit. Il a dit que le monde traverse des changements jamais connus depuis un siècle. La Chine poursuivra résolument la politique étrangère d'indépendance, et la paix et la stratégie d'ouverture mutuellement bénéfiques, et restera engagée pour pâtir la paix mondiale, et contribuer au développement du monde, et aussi de défendre l'ordre international. Là aussi, encore une fois, il a exprimé cet engagement de la Chine à jouer un rôle plus actif sur la scène internationale. Il a également dit que la Chine valorise le rôle d'orientation de la diplomatie de chef d'État, et mettront tout en œuvre pour faire réussir le premier sommet entre la Chine et l'Asie centrale, qui sera donc un événement majeur pour cette année 2023. Par exemple, pour nos téléspectateurs, qui s'intéressera aux grands événements diplomatiques de la Chine pour l'année 2023, quels sont les grands événements à retenir, quelles sont les grandes occasions diplomatiques de la Chine. Donc, d'abord, ça a été déjà annoncé par le ministre chinois des Affaires étrangères, ce sera le premier sommet Chine-Asie centrale, et aussi le troisième forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale. Et là, je profite de cette occasion également pour vous dire que l'année 2023 sera également le dixième anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Donc, bien sûr que la Chine va également organiser des événements autour de ce thème sur La Ceinture et la Route, et également deux grands événements que la Chine organisera pour faire connaître les caractéristiques spécifiques de la diplomatie chinoise. Et à part ça, c'était aussi un moment intéressant et un moment très important de connaître les intérêts de la Chine et de connaître quel rôle jouera la Chine sur la scène internationale. Monsieur Chingang, le ministre chinois des Affaires étrangères, il a dit que la Chine remplira la mission de défendre les intérêts vitaux du pays, de la Chine, en s'opposant fermement à toute forme d'hégémonisme et de politique du plus fort, de la mentalité de la guerre froide, à la confrontation des blocs, à l'endiguement et la répression, et en défendant résolument la souveraineté, la sécurité et les intérêts du développement du pays. Donc en tout, ça a été riche et ça a été très clair sur la ligne de front, sur la ligne de la Chine, dans quelle position aujourd'hui se pose la Chine sur la scène internationale et qu'est-ce que la Chine souhaite pouvoir obtenir dans ses relations, dans ses interactions avec les pays étrangers. Ça va être intéressant de suivre la Chine puisqu'on voit que l'épidémie de Covid-19 n'influence plus aujourd'hui la Chine puisque c'est déjà, depuis trois ans, c'est déjà passé. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est devant la Chine ? C'est en effet l'ouverture, ouvrir son marché intérieur et aussi de favoriser import-export avec les pays étrangers, avec le continent africain, avec l'Europe, avec les États-Unis et aussi de voir quel engagement la Chine aujourd'hui essaye de jouer sur la scène internationale. Ce sera un rôle très actif, un rôle en lien avec la sécurité, un rôle aussi qui est là pour la coopération et de créer plus d'intérêts communs avec tous les pays, que ce soit des pays africains ou des pays européens ou des pays arabes. Donc en tout, nous avons peut-être tout à attendre avec la Chine pour cette année 2023 qui serait une année déjà, comme l'a déjà indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères, une année très riche dans ces événements politiques, dans ces événements diplomatiques, avec tous ces pays partenaires. Shaoizang, ce sera tout pour ce numéro du duplex de la semaine. Merci pour vos explications. Votre mot de fait ? Alors ma mot de fin, c'est, j'espère pouvoir, qu'on revienne très vite ensemble sur un autre numéro. En ce sens-là, ce sera pour faire un point sur les futures relations sino-béninoises, quels sont les champs de coopération, quelles sont les possibilités qui sont devant nous, entre les deux pays, entre la Chine et le Bénin, dans l'agriculture, dans le commerce, dans l'infrastructure, dans l'industrie. Voilà, donc en effet, on voit qu'il y a toutes possibilités aujourd'hui qui sont devant les deux pays, qui sont les deux grands pays d'agriculture. Le Bénin, c'est un grand pays de coton. La Chine, c'est un grand pays d'agriculture qui a nourri 1,4 milliard de personnes avec tout ce qu'ils produisent. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut combiner les points forts des deux pays ensemble ? Et là, ça engage non seulement le côté, l'aspect diplomatique, mais aussi l'aspect culturel, l'aspect agricole, l'aspect industriel. Merci à vous, Jean-Huizong. Il a été question de la conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères en rapport aux deux sessions. Eh bien, nous parlerons, vous l'avez dit, très prochainement, de la relation sino-béninoise. Merci, infiniment, et à très bientôt.